Hello everyone, bienvenue sur le Tribe Talk avec Berenice Miles qui va se connecter à nous dans une petite seconde. Hello Christelle, hello hello. Christelle, ça va beaucoup te parler, et j'attends d'avoir Berenice, je ne sais pas comment la faire venir, c'est terrible quand même ça. Voilà, Berenice est là. Berenice, Berenice. Je suis là. Et la voilà. J'ai toujours une réaction de miracle. Bonjour Berenice. Bonjour Ève. Bonjour tout le monde. Merci. Voilà, tout le monde est là. Super. On a déjà Christelle qui est là, qui va beaucoup se voir dans tout ça. Bonjour Christelle. Enchantée Berenice. Merci de rejoindre le Tribe Talk. La semaine dernière, on l'a fait en anglais. Voilà, regardez qui voilà. Mais c'est super. On a plein de monde. La semaine dernière, c'était en anglais. Cette semaine, c'est en français. En franglais. En franglais, oui, sans doute d'ailleurs. On fera de notre mieux pour trouver les mots en français. Désolée si ça part un peu. Exactement. Berenice Miles, tu es basée, je tutoie, parce qu'en français, là, il n'y a plus de… On se connaît depuis un moment quand même. Quand même. Berenice est professeure de yoga à Nice pour l'instant. Elle va venir nous parler. Elle est aussi thérapeute en yoga. On va vous expliquer ce que c'est la thérapie par le yoga. Elle est soumise à beaucoup de stress, Berenice, parce qu'elle doit partir au Panama en moins d'une semaine, d'ailleurs. Je ne suis peut-être pas la mieux passée pour parler aujourd'hui, ou justement, si. Ou justement, si. Exactement. Et Berenice, tu es spécialisée dans le yoga thérapeutique pour le stress, l'anxiété surtout, et les troubles alimentaires tels l'anorexie et la boulimie. Et on fera d'ailleurs une session là-dessus en septembre, j'espère. Yes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le stress et l'anxiété. 90% des maladies modernes sont des maladies… Enfin, les maladies qui nous amènent chez le docteur, en fait, sont dues au stress. 90%, ce qui est assez énorme. Et 70% de ces maladies sont aussi des maladies qui deviennent chroniques. Ça veut dire qu'on ne s'en sort plus et que ça dure sur des années et des années, quoi. Donc, on a beaucoup de gens qui recourent à la méditation pour des troubles du sommeil, des choses comme ça, qui ont tout à voir avec cette incapacité à s'endormir parce que, justement, on est trop stressé. Donc, le sujet est assez intéressant. Bérénice, c'est ton cheval de bataille, ta spécialité. Raconte-nous un petit peu ton voyage personnel. Enfin, comment en es-tu arrivée là ? Alors, j'ai vécu inconsciemment en stress et en fight or flight, donc en français ce qu'on peut traduire par attaque ou fuite, pendant les 25 premières années de ma vie. Donc, j'étais stressée, sauf que je ne le savais pas, très anxieuse. Quand j'étais petite, j'imaginais toujours le pire des scénarios, etc. Et j'avais l'impression que j'étais dynamique, pleine d'énergie, que j'étais capable de faire plein de choses à la fois, déménager, échanger de pays, les études, etc. Sauf qu'en fait, j'avais aussi des troubles du comportement alimentaire en même temps, qui cohabitaient avec l'anxiété et le stress, qui m'aidaient à l'époque à atténuer justement le stress. Et c'est lorsque j'ai commencé vraiment à guérir de l'anorexie, de la boulimie, etc., que la couche s'est retirée, mais en dessous, il restait l'anxiété, le stress. Et c'est là où j'ai vraiment dû faire face à ça et commencer à guérir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai guéri grâce au yoga. Et ça a été indirect, encore une fois, parce que j'étais quelqu'un qui vivait à mille à l'heure, qui se réveillait à 5h30 du matin pour aller courir, etc. Et en fait, en guérissant des troubles du comportement alimentaire, j'ai changé aussi de mode de vie. Je ne pouvais plus courir autant. Et donc, j'ai commencé le yoga. Et le yoga a été une torture au début. J'ai détesté mon premier cours de yoga parce que c'était un cours très lent qui s'appelait à l'époque en Suède où je vivais, Medhi Yoga. On devait faire des mouvements très, très lentement avec la respiration. Et pour quelqu'un qui est anxieux, qui est stressé et qui a ce qu'on appelle le « mind talk » en anglais, donc constamment la conversation et les pensées, ça ne s'arrête pas, c'était impossible. Et bizarrement, j'y ai trouvé quelque chose puisque de cette première séance de yoga, il y a quelque chose qui m'a attirée malgré la résistance et la souffrance parce que c'est une souffrance de rester assis quand on a autant de pensées, qu'on est submergé par son mental. Et j'y suis retournée et ça m'a amenée à changer de vie aussi, quitter mon emploi, quitter la Suède pour partir en Inde où j'ai approfondi ma connaissance du yoga. Et sachant que le yoga m'avait apporté bien plus que la pratique physique et que j'avais cette envie d'aider les gens à aller mieux, à guérir, j'ai ensuite découvert la yoga thérapie où j'ai fait une formation à Londres, en Angleterre, pas très loin de chez toi. Et ça va faire trois ans que j'ai commencé cette formation. Je suis bientôt officiellement yoga thérapeute. Tu es aussi professeure de méditation. Pour quelqu'un qui était surexcité dans le stress toute la journée, c'est quand même un challenge ça aussi. Oui, je crois que ça a été ça aussi. Mon cheminement de guérison du stress, c'était me défier moi-même. Parce que je pense que pour tout symptôme, pour toute maladie, surtout mentale et surtout dans ce qui est de l'anxiété et du stress, c'est en faisant face parfois aux situations qui nous stressent le plus, en les affrontant. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut se jeter dans la gueule du loup, mais en ayant les outils, en étant équipé, que petit à petit, on peut surmonter les épreuves et ensuite aller mieux en fait. Et c'est le but de la yoga thérapie. Donc juste pour rebondir, expliquer ce qu'est la yoga thérapie. Oui, voilà, j'allais te demander. Parce que les gens pensent que c'est... D'abord, le yoga est a priori thérapeutique par définition. En même temps, on s'aperçoit que des gens qui souffrent d'une scoliose, enfin un petit peu plus que la scoliose, mais de problèmes de dos, etc., le yoga, c'est un petit peu quand même pour les gens en bonne santé. Et on pense que le yoga thérapie, c'est une façon de faire du yoga pour ceux qui ont mal quelque part. Mais explique-nous un petit peu, parce que ce n'est pas tout à fait ça. Non, alors ce n'est pas tout à fait clair. Et surtout en France, où j'ai l'impression que le yoga est grandissant, mais on n'a pas forcément les informations et l'encadrement. Le yoga n'est pas une taille unique. Donc, un certain type de yoga ne va pas convenir à un certain type de symptômes. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de dos, je ne lui dirais pas d'aller faire du vinyasa yoga, qui est un yoga très dynamique, ou de l'ashtanga, qui est encore plus disciplinaire. Je dirais à la personne, par exemple, déjà d'une, d'aller voir le prof de yoga au premier cours, de dire, écoutez, j'ai des problèmes du bas du dos, il faut faire attention, et de faire un yoga à tas très, très doux pour débutants. Le yoga, quand on va à un cours de yoga, le professeur se concentre sur la pratique, c'est-à-dire qu'il va vous aider à pratiquer, à améliorer votre pratique, avec forcément les pauses de yoga, mais aussi de la méditation, de la respiration. Tandis que le yoga thérapeute va se concentrer sur les besoins de la personne, donc les besoins du patient. En tant qu'yoga thérapeute, on a un premier appel, on discute un petit peu, je vous raconte ce qu'est la yoga thérapie, donc une approche médicale alternative, qui allie les connaissances de la médecine occidentale, mais aussi orientale, en prenant en compte la personne dans son entièreté. Donc, on ne distingue pas la tête, le mental, du physique, on remet tout ensemble. Comme en Ayurveda, d'ailleurs, puisque ce sont quand même deux disciplines sœurs, on va dire. Oui, moi j'adore dire que l'Ayurveda est cousine du yoga, parce que c'est vraiment ça. C'est ça. Et donc, on a une première session, on établit ensemble un plan thérapeutique, parce que c'est de la co-création en fait, c'est une collaboration. Jamais en tant que yoga thérapeute, je vous forcerai à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Je ne suis pas une thérapeute, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une psychiatre. On peut discuter, je peux vous amener à vous poser des questions, à avoir un peu de réflexion, mais je ne suis pas là pour, pendant une heure, vous écouter, assis, à vous poser des questions sur votre enfance, etc. Non. Je ne suis pas seulement une prof de yoga. Donc, la yoga thérapie, c'est vraiment équiper la personne en face de nous avec des outils simples pour qu'elle apprenne à s'autoréguler et à aller mieux en fait. Voilà. On amène au mieux-être aussi, exactement. Une vraie prise de conscience. Et d'ailleurs, toutes ces disciplines, je pense, ont tout ça en commun, à savoir de commencer à avoir conscience de qui on est, de nos propres limites, de ce qui nous fait du bien, de ce qui ne nous fait pas du bien et d'être… Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas une taille pour tous. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter en fonction des besoins de la personne. Et ce que j'aime beaucoup, et je pense que tu me rejoins là-dessus, Eve, avec l'Ayurveda, c'est que la personne est responsable en fait. On n'est pas là pour fixer les gens, c'est au propre de la personne de faire le travail, d'utiliser les outils. Parce que l'Ayurveda comme le yoga croient qu'on a tous en nous les ressources pour aller mieux. Et c'est un travail de chacun. Donc voilà. Et avant qu'on arrive au sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir le stress, raconte-nous un petit peu comment ça se passe une séance de yoga-thérapie. Déjà, on est en… Vous êtes à deux, quoi. C'est pas forcément un… Tu donnes aussi des cours de yoga collectifs. Mais là, en l'occurrence, comment ça se passe une séance de yoga-thérapie ? Alors, en ce moment, c'est en ligne et géographiquement, ce sera en ligne parce que c'est un peu chamboulé en ce moment. face-à-face, donc un espace calme où vous avez du temps pour vous ou idéalement, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a personne qui va venir vous déranger. Au préalable, j'aurai des informations sur vous donc je saurai à peu près ce qui va se passer. Les premières sessions sont vraiment, j'ai envie de dire, se connaître, établir un espace de confiance aussi parce que si ça ne colle pas, que vous ne me faites pas confiance, qu'on ne continue pas et c'est tout à fait normal. Ensuite, beaucoup de respiration parce qu'on pense que le yoga, on peut en faire, voilà, il faut être souple, etc. Non. La première chose, vraiment, c'est de travailler sur sa respiration reconnectée. Donc vraiment, les premières sessions, c'est doux, c'est calme. Par exemple, quelqu'un qui a de l'anxiété, je vais observer sa respiration. Donc en général, les personnes anxieuses et stressées ont tendance à respirer au niveau de la poitrine et claviculaire. La respiration ne descend pas jusqu'au ventre et donc on va travailler sur la respiration abdominale qui est un super remède pour aider à s'autoréguler, à diminuer son stress. On va faire du yoga, mais rien d'acrobatique. Donc encore une fois, le yoga thérapie, c'est pour tout le monde. On peut faire du yoga thérapie à des personnes en fauteuil roulant. Il n'y a pas de restrictions. Un peu de méditation et après, technique de méditation, il y en a un panel. Ça dépend vraiment de comment les sessions évoluent, de ce qui se passe, qu'on découvre. Et comme tu disais, c'est un peu une découverte de soi. Comment est-ce que le cheminement évolue ? Et ça, c'est super. C'est ce que j'adore. Est-ce que c'est le moment de commencer à expliquer ce qu'est le stress ? Parce que j'ai l'impression… On va encore parler trois heures. Oui. C'est comme d'habitude. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je crois qu'il y a quand même des choses qu'il faut vraiment démystifier. Parce que d'abord, je crois que c'est hyper important quand on parle de stress et d'anxiété. C'est qu'on a un peu l'impression d'être une chochotte. On ne va pas louper le travail ou l'école parce qu'on est stressé. Alors qu'il serait peut-être temps de le faire. Je ne sais pas. Alors, mettez-nous un petit commentaire si vous avez déjà entendu dans votre vie « Non mais arrête, calme-toi, c'est bon là. Non mais t'es chiant, t'es stressée. C'est tout dans ta tête. Arrête de stresser. » C'est ça. Faites-nous savoir parce que moi, je peux lever la main. Voilà. On peut tous lever la main à mon avis. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que l'approche médicale de la maladie continue de supposer qu'il n'y a aucun lien entre le corps et l'esprit. Notre médecine allopathique continue à différencier ça. C'est comme si ça faisait partie du domaine de la magie et que quelque part, ça ne devait pas être pris en compte. On pense donc que le corps et l'esprit sont séparés mais aussi séparés du milieu dans lequel ils existent. Donc, notre définition, à mon avis, du stress et de l'anxiété sont extrêmement simplistes et limitées finalement. Le stress est vu, on voit le stress souvent comme on associe du stress à des événements isolés. Le licenciement, la perte d'un être cher, des choses comme ça. Sinon, on voit aussi, on définit le stress comme étant l'agitation nerveuse due à des exigences excessives qui sont familiales, du travail, dans nos relations. Alors, c'est vrai que tout ça, ce sont des facteurs de stress, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu du vrai stress et de ce qu'il a dû parler tout à l'heure du fight or flight en anglais qu'on traduit par, comment tu le traduis en français ? La lutte ou la fuite ? Attaque ou fuite. Attaque ou fuite. C'est quand même aussi, je pense, à ramener au concept de l'instinct de survie français, quoi, enfin, en français, puisque ça vient de nos ancêtres cueilleurs-chasseurs qui, à l'approche du lion, se disent, en quelques secondes, doivent se dire est-ce que je pars en courant ou est-ce que je reste et j'affronte le problème ? Et d'ailleurs, heureusement que le stress existait parce que sinon, toi et moi et nous tous sur ce groupe-là, on n'aurait pas l'occasion de se parler finalement. On n'aurait pas survécu. Donc, le stress, oui, a priori, peut-être une bonne chose. Le stress qui est qui est la réponse naturelle à savoir je suis dans un état de calme, une menace, parce que c'est ça le stress, c'est une menace qui contient toujours finalement un degré d'insécurité. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a une menace faite à notre bonheur, à notre corps, enfin, à notre survie. Donc, je suis en état positif, stress, donc la menace arrive, j'ai trois millisecondes pour décider de ma réaction et ensuite, l'événement s'achève et je reviens à une situation normale. Si ça se passe bien. Si ça se passe bien. Maintenant, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être stressé et donc, on peut avoir une espèce de répétition de ses à-coups. Donc, c'est par exemple, la Wi-Fi ne marche pas, je dois partir au Panama en une semaine, ce qui est ton cas. Les enfants sont malades à l'école, qu'est-ce que je vais en faire, etc., etc. Et là, on commence à avoir des pics qui sont beaucoup trop proches. Et le stress que je voudrais dire surtout, c'est que le stress n'est pas un sentiment, le stress est un ensemble de phénomènes physiologiques qui sont tangibles et qui ont des vrais, quand je dis phénomènes physiologiques, on va le voir, on va en parler, mais on sécrète certaines hormones, le cœur s'accélère, il se passe plein de choses physiologiques. C'est merveilleux. Voilà. Et maintenant, quand on a un pic de temps en temps, c'est une réponse normale. Quand notre vie entière est faite de ça, ça commence à être compliqué et c'est là qu'effectivement la naissance des maladies arrive et surtout la maladie, la fameuse maladie chronique dont on n'arrive pas à se débarrasser. Oui, très juste. on est... Bravo. Non, non, mais je veux dire, il y a quand même, il faut le dire, c'est un vrai phénomène mesurable et quantifiable et ce n'est pas juste un petit peu de trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? qui me frustre un peu, je rebondis juste là-dessus, mais si vous avez l'occasion, il y a un super livre, c'est « Quand le corps dit non » du docteur Gabor Maté, j'aime Gabor Maté, si tu nous écoutes, on t'aime, qui dit que oui, chaque maladie en fait est liée à quelque chose, trauma, stress, anxiété, etc. Et je crois... D'ailleurs, pour lui, le trauma et le stress. Le trauma et le stress, en fait, c'est ça. Et c'est l'habilité ou plutôt l'inhabilité à répondre à cet événement traumatique qui fait qu'on perpétue et ça grossit en stress et en anxiété, etc. Ce qui est intéressant, je pense aussi à une petite perle comme ça, c'est que le stress est un mot qui vient de l'ingénierie. Et c'est quand on soumet pendant longtemps une résistance, en tout cas, deux forces qui vont s'opposer. Donc, déjà, rien que se dire tiens, je mange le morceau de chocolat ou pas, tiens, je l'ai fait et je me sens mal avec ça, c'est déjà, il y a déjà un conflit, il y a déjà une résistance. Et donc, en ingénierie, c'est l'élastique qu'on soumet à une force longue et durable et on attend quoi ? On attend qu'il casse, quoi. On est bien d'accord. Il va se passer que le truc va casser à la fin. Donc, ça dit quand même déjà quelque chose, je crois. Ouais. Le succès du stress, c'est donc le lapin qui mange sa carotte, qui est pleine de, une carotte pleine de goût, sympathique et tout ça. Tout d'un coup, il voit la queue du renard et puis, il se dit, ça se passe au niveau de l'ADN, il sent qu'il y a une menace. OK. Et là, à ce moment-là, on a les glandes d'adrénal qui se mettent en place. On a la pression sanguine qui augmente. On dit comme ça en français ? Pression sanguine ? Pression sanguine. Pression artérielle aussi, je crois. Pression artérielle. Les endorphines qui sont sécrétées, qui nous permettent d'avoir une résistance à la douleur, puisque quand on est dans des situations comme ça, de survie, il faut que le lapin soit capable de s'échapper à travers des buissons épineux et tout ça. De façon intéressante aussi, il y a une autre hormone qui s'appelle la prolactine qui vient entrer en... La prolactine nous empêche de tomber amoureux. Parce que si notre lapin tombe amoureux en pleine fuite, il va avoir un problème. Donc même ça, c'est inhibé. Et finalement, le cortisol. Et le cortisol, c'est vraiment... Alors le cortisol, c'est l'hormone qui nous permet de nous lever le matin, mais c'est une hormone qui augmente les taux de sucre dans le sang de façon à ce qu'on soit performant, encore une fois, que les muscles soient alimentés pour pouvoir fuir encore plus vite. Donc il se passe toute une série de choses qui sont physiologiques, encore une fois, et qui, en fait, encore une fois, prolongées sur des semaines ou des mois et des mois, ont des conséquences sur notre façon, sur la façon de notre corps à répondre. Et je voulais juste ajouter un truc là-dessus. L'un des premiers symptômes du stress, c'est de tomber toujours malade. Puisqu'en fait, le système immunitaire ne fonctionne plus. et donc du coup, on attrape un rhume, on est fatigué, etc. Donc c'est des petits détails, des petites alertes qui ne sont pas anodines. Non, qui ne sont pas anodines. Et alors d'ailleurs, scientifiquement aussi, dans l'allopathie, on voit très bien comment les glandes adrénales commencent à changer de forme et deviennent gonflées. elles augmentent en taille. Le thymus, qui est la glande dans le cerveau aussi, est affecté. Donc il sécrète et qui organise la sécrétion de plusieurs hormones dans le corps. Donc tout ça, ça va avoir une incidence directe sur l'immunité. La deuxième chose qu'on voit énormément dans les gens qui sont stressés, ce sont des problèmes de digestion. Et là, on est en pleine Ayurveda. Souvent, les patients qu'on appelle Pitta, donc qui sont dominés par le feu, vont souffrir énormément du stress et plus facilement que les autres. Et ils vont avoir ce qui se passe au niveau physiologique encore une fois, c'est que l'intérieur du système digestif perd de son onctuosité ou perd, c'est-à-dire tout ce qui est le lining en anglais, on dit, ce qui recouvre les parois intestinales et qui les protège, eh bien, s'en va. Et du coup, occlusion intestinale, en haut de l'estomac, à l'osophage, mais aussi les diverticules dans le côlon qui sont, ma maman qui nous regarde peut-être, a eu des diverticules au côlon qui sont tout le temps qui n'arrivent que quand elle a un problème émotionnel grave pour elle. Et tant qu'elle n'est pas capable de gérer ces stress-là, elle continue à avoir des effets physiologiques adverses qui sont souvent les mêmes. C'est assez intéressant ça aussi. Donc, on a souvent effectivement le stress directement, immunité et digestion avec des occlusions ou de l'osophage ou du côlon, etc. Et lié au système digestif, en fait, ce que j'ai appris pendant ma formation, c'est qu'on a le système nerveux entérique, donc dans l'estomac, notre deuxième cerveau, comme on dit, on peut s'imaginer qu'on a le cerveau d'un chat, en fait, dans notre estomac, donc c'est assez énorme. Et avec le nerveux qui envoie constamment des signaux au cerveau, donc la façon dont on mange, la façon dont on digère, etc., est reliée au cerveau et forcément, quand il y a quelque chose qui se passe là-haut, que c'est submergé, que c'est apeuré, ça envoie les signaux en bas dans l'estomac et donc, beaucoup stressé, ça peut diarrhée, constipation, etc. Bon, on ne vous passe les détails pas glamour, mais ça en a pas direct sur le système digestif. Et le nerve agale, d'ailleurs, est directement relié à tous nos organes en plus du cerveau. Il passe entre les deux poumons, il est relié au foie, enfin, il est relié à tous les organes. Donc, le stress, je pense qu'il faut vraiment comprendre comme une espèce de pression. Il y a menace, il y a plusieurs types de stress. J'aime bien, j'écoutais une conférence d'un docteur de médecine intégrale, c'est-à-dire qu'il est docteur ayurvédique, mais aussi docteur traditionnel allopathique. Et si je trouve des notes que j'avais prises sur ce qu'il racontait qui était assez intéressante, enfin, je vais essayer de m'en souvenir, il parle grosso modo de quatre façons d'être stressé en fait. On a des stress qui sont mécaniques, donc par exemple une pression sur le pied, une pression physique, on va dire. Il y a le stress émotionnel qui est un mauvais mariage, une situation qui perdure encore une fois dont on n'arrive pas à se défaire. il y a des types de stress. Dès qu'on soumet en fait le corps ou l'âme, les émotions à une force qui va créer de la résistance, on est en stress. C'est-à-dire ça peut être à peu près tout quoi, à peu près tout ce qui nous arrive dans la vie. Et là, en fait, la clé, c'est comment j'y réagis. C'est est-ce que je suis encore toujours dans la réaction ou est-ce que j'observe la situation ? Je sais que ça, c'est ce qui appuie sur mes boutons et donc je vais décider de le gérer d'une autre façon. Je crois que c'est ça, c'est la prise de conscience en fait. Parce que généralement, en médecine occidentale, on a tendance à vous êtes stressé, on donne la pilule magique pour mettre la poussière sur le tapis sauf que ça atténue les symptômes du stress mais à la base, le stress est toujours là. Donc en fait, le stress, ce n'est pas quelque chose de mal. Il faut arrêter d'essayer de dire je veux supprimer mon stress, je veux m'en débarrasser. Non, il sera toujours là on en a un petit peu besoin. En avoir conscience, l'appréhender avec compassion pour soi parce que s'autoflageller et se dire que c'est de sa faute, ça n'aide pas quand on veut guérir. Et ensuite, apprendre les outils et comme tu disais, reconnaître les situations qui nous mettent sous pression. Exemple personnel puisque je le vis en ce moment, ce départ au Panama, il y a cinq ans, ça m'aurait mis complètement sans dessus dessous et j'aurais sûrement trop mangé ou pas assez pour ne pas le sentir etc. Au jour d'aujourd'hui, bon, je suis stressée, c'est un état. Je peux faire mon yoga le matin, je peux pratiquer la respiration abdominale un petit peu plus chaque jour. Je peux aussi prendre des moments de pause la journée, ça ne veut pas dire faire une sieste de trois heures, ça veut dire s'allonger au sol deux minutes. En anglais, on appelle ça grounding, s'ancrer au sol. Ground, c'est le sol en anglais. Donc, juste le contact de son corps au sol. Plein de petites choses comme ça et il y a le stress, il y a la situation, mais j'ai l'habilité de répondre différemment et ça, c'est la différence. Et c'est ce qu'on apprend aux personnes qu'on a en yoga thérapie en fait. Ils ne s'en rendent pas et comptent. Il y a deux choses. Là, on parle du système parasympathétique et sympathétique. Le système sympathétique étant celui qui s'accélère quand le lapin voit la queue du renard alors qu'il est en train de manger sa carotte et qu'il s'aperçoit que ça peut être la dernière carotte qu'il mange de sa vie, grosso modo. Donc, encore une fois, heureusement qu'on a ce fameux système sympathétique. Mais quand on commence à être conscient et c'est ça le problème, mes patients ne s'aperçoivent pas de l'effet du stress dans leur vie de tous les jours et dans la maladie qu'ils viennent me voir pour traiter. Mais ce système sympathétique, toi, tu t'en occupes très bien grâce au yoga thérapeutique. L'idée, c'est de revenir au système sympathétique. Et donc, par exemple, dans ce que tu viens de dire, se mettre au sol, revenir à sa respiration. Par exemple, allonger l'expiration. Tu veux nous parler de ça, des petits exercices ? Oui, complètement. Grosse erreur quand des gens vont à des cours de yoga pour le stress, on va leur dire, mais fais du yoga, vas-y, ça va te détendre. Quelqu'un qui est très stressé ne va pas forcément vouloir se détendre parce que quand on vit en mode attaque ou fuite constamment toute sa vie et que d'un coup, on vous dit détends-toi, relax, relâche, c'est impossible. Résistance. Parce que quelque chose qui est habituel, c'est la sécurité. On va se retrouver à trop de détente, ça va être inhabituel, on va se sentir en insécurité et ça va nous faire d'autant plus stresser. Il y a des cours de yoga qui sont stressants parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement anxieux de se détendre, de lâcher prise et tout. Non, c'est encore pire parce qu'elle me dit de lâcher prise, je n'y arrive pas, je suis trop nul, je ne devrais pas aller au yoga, etc. Et là, c'est... Donc, les gens qui sont anxieux parce qu'encore une fois, il y a une subtile différence entre anxiété et stress, les gens anxieux, là, c'est un petit peu plus balèze, ne faites pas du yoga doux, du yoga yin comme on appelle ça ou du yoga restauratif. Allez plus à un cours de yoga dynamique où justement, vous pourrez éliminer la cortisol de votre corps. Avec le mouvement, on élimine tout ça et ensuite, dans tous les cas, le yoga a pour but chaque cours d'échauffer, ensuite, on monte un petit peu, on arrive aux positions un peu plus difficiles, un peu plus défis et ensuite, on redescend doucement pour la relaxation finale et donc, la relaxation finale, petit à petit, vous appréhenderez ce moment un peu plus serein, ce moment de calme. C'est un peu le but du yoga, d'ailleurs, c'est-à-dire, on sait bien aussi qu'il est beaucoup plus facile pour le corps de se relaxer après un exercice physique d'où le shavasana au yoga, la période où on est couché au sol, suit l'exercice plutôt que la précède. On pourrait commencer avec un shavasana aussi, si on veut, mais non, ça vient de la fin parce que c'est là que c'est facile de se relaxer. J'aime beaucoup que tu fasses allusion à ça parce que le yoga, ce n'est pas seulement le physique en fait, c'est huit branches. Ça commence par l'éthique morale et sociale. Ensuite, on a, oui, le yoga pratique physique, asana. Ensuite, les exercices de respiration et après, la concentration et la méditation. Donc, le but du yoga, vraiment, la pratique physique, c'est pour être plus serein pour ensuite pouvoir méditer sereinement. Donc, cours de yoga, oui, si vous êtes vraiment anxieux, vous sentez que c'est impossible de vous asseoir pour méditer, faites du yoga dynamique et petit à petit, appréhendez ces moments de sérénité à la fin, à la relaxation finale. Mettez-vous au défi et observez surtout. C'est une super opportunité pour prendre conscience du mental, de ce qui se passe. Quelles sont vos pensées quand la prof vous demande de tenir le guerrier numéro 2 pendant 30 secondes ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est nul, je m'ennuie, c'est chiant, ce n'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Avec tous ces hippies. Oui, c'est ça. Donc, observez parce que ce qui est génial avec le yoga, c'est que généralement, on croit que nous sommes les pensées, le mental et en fait, le yoga est la porte où justement, on ouvre et on dit mais waouh, je suis bien plus que ça et je ne suis pas victime de ce qui se passe là-haut. Donc, observez les pensées. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Qu'est-ce qu'elles vous racontent ? Et accueillez-les. Quoi qu'elles vous racontent, c'est ok. Ça peut être les pires pensées, c'est pas grave, on est humains. Pour les gens stressés qui ont un peu plus l'habilité déjà à se détendre, etc., exercice de respiration, la respiration abdominale, j'en ai enregistré une donc en français. Donc, si jamais vous voulez la respiration, les francophones qui nous regardent, envoyez un petit message à Eve et je serais ravie de la partager avec vous. C'est un audio de 8 minutes. Voilà. Oui, ou à toi puisqu'on te trouve aussi sur… Tu peux être en message personnel sur… oui, C'est Berenice. C'est quoi ton adresse ? Je peux l'écrire. Alors, attends. Je vais écrire à la fin. Bon. Envoyez-moi un message sur Instagram. sur ma page Facebook arrobastapoatribe, il y a un post qui a annoncé ce Tribe Talk avec Berenice dans lequel vous pouvez trouver son site web, le groupe Facebook que tu as créé d'ailleurs qui est justement sur le sujet qui est dédié au stress et à l'anxiété. Et puis sinon, l'Instagram, donc c'est I am Berenice Miles. J'adore Berenice. Smile. 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 Et puis sinon, tu as aussi sur YouTube, tu mets des vidéos mais ça, c'est plus pour apprendre le yoga aux débutants. C'est plus pour apprendre le yoga, oui, et par la suite, j'ai l'intention de faire plus de vidéos pour le stress et l'anxiété mais à la base, c'était pour les débutants. D'accord. Bon. Pour en revenir au yoga, respiration, exercice de respiration, donc respiration abdominale. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle la cohérence cardiaque qui consiste à respirer six secondes d'inspiration, six secondes d'expiration. Donc, ça fait un total d'environ six respirations par minute. Donc, si on y arrive, c'est génial parce qu'on rentre dans le système parasympathique, justement, donc le calme, le serein. Et plus on le pratique, plus on a cette habilité à faire face au stress mais avoir une réponse différente en fait. Yoga, chanter les mantras, Oum, on en avait parlé ça d'ailleurs et juste le chant du mantra Oum, en fait, les vibrations dans le corps vont engendrer ce système parasympathique, donc plus de calme, moins de stress, etc. On a fait un talk là-dessus dont les gens qui nous regardent, mais c'est en anglais malheureusement, mais avec Nat Ace sur justement tout ça. C'est comment se relaxer avec comment marche en fait la théorie du son, la thérapie du son et comment ça marche justement pour, puisque ça permet en fait, c'est une méditation passive qui permet aux gens qui sont très stressés, etc. d'arriver à des états méditatifs de façon passive sans utiliser leur volonté. Bien que beaucoup d'entre eux aient aussi une résistance à se coucher, qu'est-ce que je fais là, je devrais être en train de faire des courses, toujours pareil, mais bon. Donc, je crois que c'est vraiment y aller graduellement en fait, c'est pas aller pour la pleine relaxation et tenir la pause pendant dix minutes en yoga, mais vraiment une combinaison de mouvements, étirer un petit peu, toujours en pleine conscience en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon esprit, etc. Respiration et petite méditation et méditation, pour les gens qui n'arrivent vraiment pas à s'asseoir, il y a la méditation en marchant en fait et ça, j'adore la faire avec mes patients parce que c'est un super exercice. Donc, encore une fois, tout ce que je viens de vous dire, il y a très peu de chances de le trouver dans une salle de yoga avec quelqu'un de compétent qui va vous guider pour l'anxiété et le stress. Donc, c'est pour ça que le yoga thérapie vient en jeu et vient aider un peu plus spécifiquement. Voilà. C'est ça. Moi, j'aimerais parler de la pire des sortes de stress en fait. Le stress dont on n'est pas conscient. Je m'aperçois beaucoup dans mes patients donc en majorité Pitta, pas tous parce que tout le monde a du stress. Mais alors, chez Pitta, ça se voit quoi. ça se voit, ça se manifeste toujours par les mêmes maladies. Enfin, c'est quand même assez et souvent dans leur cas beaucoup de maladies donc occlusion intestinale, oesophage. Après, ça passe souvent à tout ce qui est cardiaque aussi. il y a quand même des choses qui viennent. Donc, par exemple, j'avais un rendez-vous avec un nouveau patient qui est avocat qui a un très gros cabinet d'avocats. Il y a beaucoup de stress, la caricature du truc qui m'annule deux rendez-vous et au troisième, il n'est encore pas là et là, je l'appelle. Je lui dis, bon, ça fait un peu beaucoup quand même et puis, il me dit en anglais, enfin, en français, je vais le traduire bien sûr, mon temps ne m'appartient pas. Ah bon ? Ma qui alors ? Enfin, je ne sais pas. Et alors, ça me parle parce qu'il y a quatre ans, j'étais dans ces situations-là et je pensais que tout était normal et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une sensation qu'il y a des attentes de nous ou une façon de travailler qui est la seule, comme on ne donne pas de valeur à ce stress et aux conséquences qu'il peut avoir, on continue à être dans une espèce de performance où il n'y a plus de limites. Ce périmètre, en fait, autour de nous qui devrait nous protéger n'existe plus, à vrai dire. Et il y a une espèce de non-réponse au stress, finalement. Et c'est, on n'en a pas encore parlé, on a parlé des deux premières façons de réagir au stress, mais il y a des gens qui n'y réagissent plus. Il y a ceux, en fait, par exemple, vous divorcez une première fois, c'est très stressant. Vous divorcez une deuxième fois, c'est encore stressant, mais ça commence à le faire. Bon, la cinquième fois, c'est comme aller au supermarché. Tiens, je divorce aujourd'hui. Voilà. Mais il y a des gens, en fait, qui continuent à avoir la même réaction au cinquième divorce comme si c'était encore le premier. Ça, c'est un des problèmes, c'est-à-dire que le même facteur stressant va continuer à avoir la même réaction. On n'arrive pas à sortir du truc, quoi. C'est le loop. Ça n'en finit pas. Et ensuite, il y a ces gens, donc, qui ont été convaincus qu'on attend certaines choses d'eux, que le travail ne peut se faire que comme ça, dans l'urgence, travailler 12 heures par jour, si je travaille 10, je suis vraiment nulle, si je m'arrête, je suis une mauviète, si je me plains, je suis une mauviète aussi, d'ailleurs. Et donc, son temps ne lui appartient plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite à rien. Il y a... Et donc, ça, c'est un monsieur qui a des degrés de cholestérol terribles, à qui on va aller faire, à qui on va aller mettre un stent, parce qu'il a des problèmes cardiaques, il a des problèmes d'osophage et de digestion, et il n'arrive toujours pas à prendre un rendez-vous qui peut l'aider lui, quoi. C'est comme ça, un décalage total, les gens n'y croient pas. Je crois que les gens n'y croient pas. Ils ne pensent pas que ça peut avoir un vrai truc, un vrai impact sur eux. Alors, j'ai deux questions pour toi, si tu le permets, même si c'est ton troc, mais qu'est-ce que... c'est une conversation, c'est évident. Qu'est-ce que... Alors, quelle est l'approche ayurvédique pour ce genre de monsieur, par exemple ? L'approche ayurvédique... Dans les grandes lignes ? Alors, dans les grandes lignes, ça serait, on réduit tout ce qui est pita. Et donc, par exemple, c'est très joli et poétique dans la Sharaka Samarita qui est un des textes fondateurs de l'Ayurveda, il est écrit que, par exemple, on vous prescrit d'aller marcher main dans la main avec son amoureux sous la lune. Parce que la lune a des vertus de refroidissement. Donc, on veut aller loin de tout ce qui est pimenté au niveau nourriture. Donc, par exemple, les tomates en font partie, la moutarde, le vinaigre, trop d'acidité, trop de sel, trop de feu, quoi. Tout ce qu'il y a de les agrumes, les bananes, les fruits tropicaux. Et puis après, il y a d'autres aliments de pita comme les aliments qui sont gras. Bon, ça, c'est des indulgences, c'est encore autre chose. mais tout ce qui a trop de feu, déjà, à limiter parce que le feu va attiser le feu tout simplement. Donc, déjà, avoir un régime qui soit plus onctueux, plus kafa. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les symptômes de stress qui augmentent ces pita et kafa qui est complètement réduit. Kafa est responsable de tous les liquides. Donc, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de cette paroi intestinale qui va avoir des occlusions dues au stress, c'est-à-dire des trous, carrément, c'est parce qu'il n'y a plus cette protection à l'intérieur de la poche intestinale et de l'estomac. Donc, par exemple, manger du kafa, c'est-à-dire, on va dire, du riz, des sucres lents. Les patates. Les patates. Les patates douces. Ça ne s'appelle pas pour ça. Donc, des sucres naturels aident énormément à réguler pita. Le deuxième truc que moi, je vois en Ayurveda qui est juste à chaque fois la même chose et ça revient à ce que tu disais, ils veulent tous aller faire du jogging cette fois par semaine. Voilà. Ça, c'est juste il faut que ça se dépense, il faut que ça souffre, il faut souffrir. Il faut, si tu fais du pire. On transpire. Oui, c'est... Et, j'ai tellement d'exemples, c'est à peu près ridicule et ça devient un peu qu'à l'école et c'est rigolo, quoi. Donc, beaucoup de... J'avais un patient qui, quand je l'ai trouvé... Alors, il a un papa, il m'excusera s'il nous écoute, je ne dis pas de nom ni rien du tout, mais il a un papa généraliste, il a un frère généraliste, il a une carrière extrêmement intensive avec des responsabilités énormes, il est extrêmement intelligent, il est, à mon avis, il a toujours été premier de la classe, c'est un type juste extraordinairement intelligent, mais il s'est oublié dans l'équation, quoi. Il pense que cet excès de ce qu'il donne est la norme et que s'il ne fait pas dans l'excès et à fond comme ça, il fait mal, il est convaincu de ça. Alors, après un régime donc anti-pitard, alors ce monsieur-là, par exemple, allait courir, je ne vais pas dire de bêtises, mais je me souviens, il m'a dit, la semaine dernière, j'ai couré 950 kilomètres. Non, arrêtez tout ! Et en fait, ce qui se passe quand on est dans de l'exercice intense, on s'écrète du cortisol. Donc en fait, le stress, c'est du pita, c'est du feu qui s'écrète du cortisol. Donc en fait, vous êtes soumis à 12 heures de travail, le boss vous a encore maltraité ou je ne sais quoi ou vous n'arrivez pas à avoir une voix qui dise OK, dude, la limite est là, stop, ça suffit. Je fais mon travail, je le fais bien, mais je n'ai pas besoin de prendre tes appels à minuit et demi ou c'est juste pas nécessaire à être ni efficace ni quoi que ce soit. Il me faut ma redescente de stress. Il faut que le pic redescente, que toutes ces hormones que je revienne à mon système parasympathétique pour enfin pouvoir être calme et disponible pour être performant. C'est l'inverse en fait. C'est l'inverse. Donc quand on s'est soumis à 900 km dans la semaine ou pas de jogging et qu'on a fait je ne sais pas moi du truc vélo rapide là elliptique. Oui, non, tu sais, ils font du vélo comme des fous dans la salle de gym. Une fois par semaine, super, si on a besoin de faire sortir des trucs, ça nous fait du bien. Mais être encore dans ces extrêmes à faire 5 fois de ça, 12 heures de boulot, ça ne marche pas dans mon mariage, il faut partir en vacances demain, il faut faire ci, il faut faire ça, on est dans du excelspita. Je vois Christelle qui rigole complètement parce que Christelle est une patiente à moi qui est pita à fond et j'essaye de lui faire comprendre, de calmer le jeu. Coucou, le club des pitas, bonjour. Bonjour les pitas. Et alors, avec mon patient dont je vous parle là, ce qui est super, c'est que c'est la première fois maintenant, au bout de 5 mois, il n'a plus du tout, il n'a plus tous ses problèmes, il peut remanger normalement, c'est quelqu'un qui était au lit une semaine sur deux qui ne pouvait plus absorber de nos nourritures parce que tout était irritant et tout était allergique. La vie était devenue irritante. Voilà, la vie était devenue irritante, littéralement, c'est ça. Et donc, en fait, en restaurant ce régime-là, en allant à la gym de temps en temps et surtout en allant au jardin, alors maintenant, c'est un monsieur qui a un arbre préféré dans le parc qui va faire de la méditation de temps en temps et qui aussi, il a fait rentrer la méditation en tout cas dans son, des petits exercices de méditation en tout cas, c'est quelqu'un maintenant qui peut manger à peu près normalement, il y a des choses qui sont toujours extrêmement irritantes parce qu'elles ont trop de feu pour lui, tout ce qui est épicé ne passe toujours pas, mais en tout cas, bonjour Sylvette, mais en tout cas, il a récupéré une vie normale, il s'arrête entre midi et deux, il va manger avec ses enfants, le matin, de temps en temps, il fait le breakfast à ses enfants, le petit déjeuner à ses enfants, il a récupéré une vie, c'est-à-dire que tout d'un coup, sa priorité n'est pas que ce travail, il ne se définit que, pas que comme ça et je crois que ça a aussi beaucoup d'incidence même sur sa relation aussi au travail, ce qui le stressait avant, il commence à remettre une distance au lieu d'être dans la réaction, il finit maintenant par voir la situation, il revient à sa respiration, si ça l'aide et il commence à remettre une distance et ça, c'est hyper important je pense. Tu vois, le cas de cette personne, ça me fait penser à qu'est-ce qui se passe en fait quand on est sous pression tout le temps, on peut imaginer la cocotte minute, ça monte, ça monte et puis un jour, ça explose et il parle de deux cas en fait, soit on arrête de résister, voilà, au moment où ça explose, on arrête de résister assez tôt et là, c'est la dépression, donc plus de pression et on tend en dépression et c'est pour ça que je suis un peu triste que dans notre société, on pointe du doigt des gens dépressifs qui sont faibles, c'est pas bien, ils devraient aller mieux, ils n'ont pas de volonté alors que nous, en fait, c'est des gens qui ont besoin de repos, de prendre soin d'eux, de se reposer et c'est le péché. Et de remettre en question leurs valeurs encore une fois. Oui, et c'est le péché dans notre société. Oui, oui. Et voilà, c'est un bon moment pour se remettre en question, pour se reconnecter à soi en fait, qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui ne me plaît plus. C'est une superbe opportunité la dépression, c'est avant de remonter en fait. Donc, il y a la dépression mais quand on arrive à continuer, on est stressé mais on se nourrit aussi de cette adrénaline, ça c'est un truc qu'on n'a pas mentionné mais que je trouve qui est très intéressant dans mon cas que je retrouve autour de moi, c'est que les gens se nourrissent du stress. Comme on a cette adrénaline, on est tout le temps sous pression, on a l'impression qu'on a énormément d'énergie et quand on est plus stressé, on est fatigué forcément, dépression et là c'est non, non, je dois faire des trucs et on est addict à ce petit kicking in comme on dit du stress. Alors voilà, voilà, excuse-moi, non, alors voilà, c'est bien ça, il y a une addiction qui va se créer chez certains individus. En Ayurveda, en général, ce sont des personnes qui sont, qui ont aussi beaucoup de vata et qui vont chercher d'autres solutions pour cacher les effets du stress. Donc ça, c'est les damages collatéraux, les damages, les damages, collatéraux damage en anglais. Ce sont les conséquences autres du stress. c'est-à-dire qu'on va commencer à développer des addictions. Ça peut être fumer un joint tous les soirs parce que ça fait trop mal d'y penser. Ça peut être boire beaucoup d'alcool parce que ça me fait un peu tourner la tête et pareil, tout d'un coup, ça permet à mon système parasympathétique, en tout cas temporairement, de revenir parce que je ne sais pas le faire autrement. ça peut avoir et là, je vais te laisser en parler donc des troubles du comportement alimentaire ou ne pas manger parce qu'on ne veut pas ressentir cette pression ou alors justement manger pour essayer de combler et s'apaiser et redescendre en fait. C'est ça. Ce que j'ai fait. Ce que tu as fait pendant des années ou encore une fois l'addiction, l'exercice. Quand on fait 900 kilomètres de jogging et qu'on me dit mais non, mais j'en ai besoin parce que c'est là que tout sort. Non, c'est pendant 5 minutes tu es tellement addict à ton adrénaline et au cortisol que si tu n'as pas ces deux éléments dans ton évoïdé tout d'un coup. Tu sais qu'ils ont fait une étude alors j'en avais j'ai recherché tout ça pour d'autres raisons à cause de la thérapie par le son. Ils ont fait une étude où ils mettaient aux Etats-Unis des gens dans une pièce qui étaient soumis à des électrochocs c'est-à-dire des ondes électriques qu'on leur... ils étaient tous reliés à des trucs électriques et à la fin je la fais en rapide mais à la fin on leur pose la question est-ce que vous préférez être soumis aux électrochocs ou à rester ou à rester ou à rester dans le silence à rien faire. Ils préfèrent tous les électrochocs. 80% plus de 80% des sujets qui ont été testés préfèrent être soumis à des électrochocs que dans le rien dans le non-faire. Parce que le non-faire ça fait peur. On a peur du sentiment vide. Et dans notre société le vide on est dans une société de toute façon qui nous rend addicts. Bon ça ce serait encore un sujet pour un autre tribe talk mais on est dans une société où on nous pousse à consommer que ce soit la nourriture ou le matériel ou les jeux en ligne ou alors les relations le sexe trop travaillé et en fait ne rien faire être serein c'est pas normal dans notre société et c'est presque mal vu. Bon de moins en moins parce qu'il y a des gens comme toi comme moi qui commencent un petit peu à faire bouger les choses un tout petit peu mais donc je devrais dire d'ailleurs pour la blague que je viens de passer voilà les effets adverses du stress non conscient je viens de passer tout le week-end avec une rage de dents médicalement on va dire un abcès sur la dent de sagesse avec des douleurs infernales qui viennent du fait que j'ai une racine fêlée parce que je suis tellement anxieuse que je passe la nuit à bruxer c'est-à-dire oui à grincer des dents à grincer des dents jusqu'au point où la racine se casse les bactéries viennent à l'intérieur infection inflammation feu donc pita et alors là vous m'auriez dit que j'étais stressée je ne le savais pas quoi mais c'est le corps parle en fait et c'est ce qui est beau en yoga c'est que quand on vit 95% du temps là-haut et qu'on ne prête attention qu'à ça généralement à un moment donné il y a ça qui nous rappelle à l'ordre donc le stress ça va être de l'eczéma du psoriasis l'infection de la peau aussi le syndrome de l'intestin irritable des petites choses comme ça donc vraiment prêter écoute à son corps c'est super important ça ne devient pas des petites choses d'ailleurs le syndrome de l'intestin irritable ça peut devenir cancéreux l'eczéma c'est quand même l'enfer aussi si ce n'est pas traité enfin je veux dire il y a des c'est marrant on a une espèce de tolérance quand même à ces maladies chroniques on pense qu'on doit vivre avec qu'elles font partie de nous alors qu'en fait elles ne font pas partie de nous elles viennent nous dire quelle est notre constitution c'est ça qui est très beau d'ailleurs dans l'ayurvéda le dosha la fameuse constitution ayurvédique vata pitta kapha en sanscrit c'est c'est une faiblesse c'est une faiblesse donc en fait cette maladie chronique elle devrait nous indiquer et nous faire comprendre que c'est ma faiblesse et comme par hasard elle est j'ai une crise quand je suis exposée au fameux stresseur donc en fait il est temps de savoir que quand j'ai de façon répétitive mal au dos à tel endroit ça veut dire si et que tiens comme par hasard j'ai mes diverticules c'est parce que la famille m'a fait ça et quand on commence à en être conscient en fait tout d'un coup la maladie a beaucoup moins d'emprise parce qu'inconsciemment on va s'adapter on va faire des choses en fonction et je crois que c'est aussi l'acceptation parce qu'on a ce truc de vraiment comment dire en français bref réprimer la maladie être contre la maladie on parle de combattre de se battre on est vraiment dans cette opposition alors qu'en fait c'est dur à dire je sais que dire ça à quelqu'un en cancer de dire ton cancer a un message pour toi il est là pour te montrer quelque chose c'est très difficile mais le corps parle et c'est pas contre nous c'est justement pour nous aider et parfois et c'est à notre formation en Ayurveda le médecin qui m'avait dit parfois ça a besoin de tomber très bas avant d'aller mieux en fait c'est ça donc voilà c'est ça je voulais juste parler brièvement d'un cas que j'ai eu de stress qui est aussi très dangereux dans le sens où c'est insinueux où ça se voit pas les gens qui sont très calmes insidueux on est tous les mois on a trop parlé dans l'anglais c'est sûr les gens qui sont contenus qui sont très calmes en apparence on leur dit toujours mais t'es tellement serein donc j'étais l'exemple type j'étais la calme la posée etc et j'ai eu un patient comme ça qui était très calme et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec lui il est trop zen et sous cette grande couche de calme et de sérénité en apparence c'était quelqu'un d'extrêmement anxieux qui s'auto-médiquait non ça se dit pas qui s'auto-régulait qui fumait voilà pour améliorer ses symptômes il n'y a aucun jugement là-dessus et en fait ça a été une superbe découverte parce que on s'est rendu compte que son stress était dû à l'enfance et au trauma donc ça ce serait encore un autre sujet pour un autre trap talk trauma de l'enfance et qui a su connecter et utiliser sa respiration par miracle et aujourd'hui qui s'auto-régule grâce à la respiration et qui un jour m'a dit après un exercice guidé avec lui pendant une demi-heure qui m'a dit Bérenice c'est ce que je recherche quand je fume des joints et je lui ai dit waouh et tu l'as trouvé juste avec ton souffle en fait donc juste tout ça pour dire qu'on a vraiment les outils en nous et ouais c'est enfin c'était le petit aha et voilà bon il y a Christelle qui dit qu'elle est obligée de se déconnecter je crois qu'on a encore trop parlé c'est normal parce que aussi ça devait être encore un talk de 45 minutes Bérenice à bientôt Christelle merci à bientôt et merci ta maman ou Patrick qui dit qu'aux deux médications ça existe très bien voilà très bien ok de quoi tant qu'on y est juste avant la fin je voulais non je pense qu'on a dit on a dit beaucoup de choses de toute façon on a parlé de beaucoup de choses je pense on pourra faire un spécial on pourra faire un spécial stress une autre fois mais je pense que c'est ce qu'on a déjà fait quand même là beaucoup donc c'est très bien Bérenice je te remercie infiniment parce que c'est vraiment un plaisir de t'avoir tous les gens qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront à l'avenir peuvent te trouver sur Facebook ouais Facebook c'est mieux je suis un peu absente de Instagram en ce moment je fais d'autres choses je n'ai pas le temps d'être partout j'ai mis mon nom sur Facebook je suis ravie de vous ajouter en ami est-ce qu'on peut aussi est-ce que tu peux faire tu fais en ce moment des sessions yoga thérapeutiques online je ne fais que ça en ce moment tu ne fais que ça très bien donc on peut très bien te contacter et te demander une session de yoga thérapeutique voilà et puis en septembre on se revoit comme ça on parlera cette fois de la boulimie et l'anorexie ouais les troubles du comportement alimentaire ouais bon est-ce que les gens ont des questions oui est-ce que vous avez des questions et je partage mais non on a oublié il y a aussi tu dois nous faire la respiration ouais bon mais on sera en retard on sera en retard est-ce que quelqu'un a une question non je n'ai pas l'impression non il y a Patrick alors je ne sais pas si c'est ton papa ou ta maman qui nous dit merci ils sont interchangeables à ce stade 50 ans de mariage et donc on va faire notre petite méditation avant de se quitter vite fait yes alors c'est un outil super rapide que tout le monde peut faire n'importe où et qui est grounding donc encore une fois qui ramène à la terre qui est ancrant et qui ramène un état plus serein et plus calme donc installez-vous confortablement vous pouvez aussi être debout la colonne vertébrale bien droite voilà on va le faire ensemble je vais décroiser mes jambes décroiser les jambes les pieds bien posés au sol prenez juste une respiration normale ressentir votre corps les pieds au sol et je vous invite à rouler les épaules vers vos oreilles et à les relâcher vers le bas et garder les omoplates légèrement l'une contre l'autre pour bien ouvrir la poitrine on rentre légèrement le menton contre la poitrine on allonge la colonne vertébrale et si vous le souhaitez vous pouvez doucement fermer vos yeux garder les paupières détendues relâcher le ventre et juste prendre un tout petit instant pour connecter à votre respiration les sensations dans le corps observer sans juger sans contrôler et pendant que vous respirez je vais juste vous expliquer en quoi ça consiste c'est la respiration d'irga qui consiste à respirer inspiration en trois fois puis une longue expiration on va le faire trois fois de suite et je vais vous guider pour les deux premières donc lorsque vous êtes prêt on inspire profondément dans son ventre puis on pose on inspire un petit peu plus jusqu'en haut de la poitrine puis on pose on inspire une dernière fois jusqu'en haut des clavicules si on peut puis on pose et à la prochaine expiration on expire profondément par le nez et je vous laisse le faire encore deux fois à votre rythme inspirez en trois fois et une longue expiration et si possible respiration avec le nez prenez votre temps et à la fin de votre prochaine expiration prenez votre temps retournez à votre respiration naturelle observez ce qui se passe dans votre corps peut-être que le mental est plus serein ou peut-être pas peu importe et à votre propre rythme doucement ouvrir vos yeux Namasté G Namasté FG Merci beaucoup Merci à toi Il y a un petit type aussi qui m'avait beaucoup aidée à moi quand j'étais dans mon bureau et très stressée j'avais mis mon réveil quatre fois dans la journée pour me rappeler à ma respiration pour me dire pour être consciente de l'état dans lequel j'étais en tant que T en tout cas est-ce que je suis stressée est-ce que ça va pas est-ce que et ça a été très très utile et c'est un super conseil parce qu'en yoga on dit bien que la personne qui a l'habilité de réguler sa respiration a l'habilité de réguler son physique son mental et les émotions en fait donc tout commence par la respiration le yoga c'est pas faire de l'acrobatie du contorsionnisme etc non c'est vraiment numéro un union avec sa respiration et après le reste se découle voilà merci G merci merci c'était super comme d'habitude on va être obligé d'en faire plein ça va être super ouais merci à tout le monde ouais merci je mettrai la vidéo en ligne sur le site et sur la chaîne YouTube et puis tu l'auras aussi super comme ça pour ceux qui l'ont manqué ou les amis de ceux qui nous voient qui ont besoin de voir ça ça peut les aider si on a aidé quelques personnes on sera contente ouais merci à tous il y a eu Sylvie il y a eu tes parents on a eu Valérie on a eu Christelle on a eu plein plein de monde c'est super ouais 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 c'est extra top bon bon à bientôt ma belle à bientôt et bonne chance avec son stress j'espère que ça va bien se passer le déménagement au Panama et je suis sûre que ça va bien se passer parce que quoi d'autre et oui j'ai les outils j'ai les outils tu as les outils à bientôt au revoir everybody ciao 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 ciao